... Monsieur bonjour, nous vous interviewons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. Nous avons voulu vous recevoir car vous occupez actuellement un poste de syndicaliste et surtout vous travaillez dans la police et vous travaillez dans quel type de police et quel type de syndicat, je vous écoute. Désolé pour la question, mais je vous écoute. Je travaille pour la CGT Police, je suis le secrétaire général depuis quelques mois et sinon je travaille dans un service d'enseignement qui est le service du renseignement territorial, celui qui a pris la suite des renseignements généraux. D'accord, alors on va vous faire une question très simple. Non-grade matricule ? Alors Alexandre Langlois, gardien de la paix et matricule 135-793. Gardien de la paix, pourquoi gardien de la paix dans le renseignement ? Vous n'êtes pas OPJ ? Alors OPJ, non. OPJ, officier de police judiciaire ? Exactement, dans le renseignement territorial comme chez les anciens RG, tous les collègues qui travaillaient là n'avaient pas perdu leur qualification d'OPJ et on ne peut pas l'avoir pour faire une distinction entre administratif et judiciaire. A l'exception du temps des RG, il y avait une petite exception sur les cours séjour. Alors ça consiste en quoi le travail de renseignement territorial ? Renseignement territorial, donc on a repris 90% des missions des RG qui consiste à, j'allais dire, faire un baromètre social un petit peu pour l'État. Et le but des missions, c'est de prévoir tout ce qui pourrait trouver l'ordre public. Vous prenez la température en fait ? La température, donc sur les manifestations, c'est nous qui comptons. Avec une petite anecdote pour les collègues parisiens qui, des fois, il y a une différence dans les chiffres. Par exemple, ils ne comptent pas les manifestants sur les trottoirs qui ne sont que des passants. Dans les autres départements, c'est plus facile. Mais je vais vous dire, sur le comptage des manifestants, maintenant on est à l'ère du numérique et grâce à cette nouvelle loi, ça a commencé avec la loi de programmation militaire, mais à la loi de renseignement, vous pouvez compter le nombre de téléphones portables sur la zone. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous poser comme question concernant votre travail à l'heure actuelle ? Est-ce que c'est difficile d'être syndicaliste, surtout travaillant dans le renseignement territorial ? Alors, ça dépend quel syndicat. Je dirais qu'il y a beaucoup de syndicalistes qui se recasent. Après leur carrière de syndicaliste, ils retournent au service, ils prennent un service de renseignement général. Par exemple, dans mon service, j'ai eu des collègues qui sont venus du syndicat Unité SGP, par exemple, ou Unité Alliance, qui sont arrivés ici après leur mandat syndical. J'ai fait des marches inverses, j'étais dans ce service et je suis devenu syndicaliste parce que je n'avais pas les moyens de travailler. Pourquoi vous n'avez pas les moyens de travailler ? Alors, moi, je suis arrivé au moment de la réforme, juste après la réforme des RG. On était information générale à l'époque. C'est M. Sarkozy qui a lancé cette réforme. C'est M. Sarkozy qui a lancé ça en 2008. Les RG ont disparu en juillet 2008. Ou juin, je ne sais plus, enfin un mois près. Et donc, la réforme, ce qui s'est passé, c'est que l'information générale à l'époque a déjà perdu le type de renseignement pour faire information, ce qui est déjà une dégradation dans la sémantique. Et ensuite, les missions sont restées à 90% pour l'information générale et 10% sont parties fusionnées avec la DST pour créer la DCRI. Sachant que les moyens sont partis à 60, voire 70% avec les 10% des collègues qui ont rejoint la DCRI. Du coup, la DCRI... Vous êtes les parents pauvres, en fait. Les parents pauvres. Et en plus de ça, nous étions une direction indépendante et nous sommes passés sous la coupe de la sécurité publique, qui est un peu le fourre-tout de la police nationale. Ce qui fait que les objectifs ne sont pas les mêmes et les moyens de travail ne sont pas les mêmes. Et quelles difficultés vous rencontrez ? La difficulté concrète, c'est qu'on n'a pas de véhicules en nombre suffisant. Quand on a commencé, on était 3 par véhicule. Ce n'était pas terrible. Encore, ça pouvait aller. Au fur et à mesure, on a eu des renforcements en nombre de personnels, mais pas en nombre de véhicules. À l'heure actuelle, par exemple, moi, je travaille sur le 78, on est à 4, 5 fonctionnaires par véhicule. Ce qui veut dire que, comme on se déplace, c'est à 1 ou 2. Il y en a 3 ou 4 qui restent sur le carreau au bureau. Avec ce qui s'est passé en plus récemment, on a eu des coupures Internet. Ce qui fait que, même quand on est au bureau, des fois, on a eu pendant 24 heures une fois coupure Internet, on n'a même pas pu travailler correctement. Donc, le renseignement territorial ne fait que de l'acquisition de renseignements sur le terrain, pas sur Internet ? Alors, normalement, le but, c'était de la grosse différence entre avec la TCRI qui est devenue DG6, c'est que nous avons, sur le terrain, du renseignement humain, j'allais dire. C'est que notre renseignement, ce n'est pas d'aller faire, normalement, de l'espionnage par écoute téléphonique, poser des caméras. Nous, c'est d'aller voir les personnes qui nous disent, qui nous renseignent, qui nous disent, pas du côté délation, mais par exemple, je vais prendre un exemple sur une manifestation, moi, je suis du côté social, qu'une manifestation qui est déclarée, on prend contact avec les organisateurs, le côté en face, j'allais dire, s'il y en a un, savoir un peu pour mettre un service d'ordre approprié et que le jour de la manifestation, tout se passe bien, qu'on nous dise, par exemple, il y a tel élément qui est perturbateur, qu'on puisse l'écarter, que la manifestation se déroule correctement et qu'il n'y ait pas une mauvaise image qui est donnée. Donc, ça, c'est notre rôle. Donc, après, on peut avoir ces informations-là quand on connaît les syndicalistes, les chefs d'entreprise, les élus, qui peuvent nous dire, tiens, j'ai entendu parler qu'il y aurait tel rassemblement, telle manifestation. Du contact humain, en priorité. Du contact humain, voilà. Même chose un petit peu pour la surveillance, j'ai dire, de l'islam de France, enfin, des religieux en général, mais à l'heure actuelle, c'est l'islam de France où on a été surtout renforcés, où c'est contact avec les responsables de mosquées, etc., pour rendre contact, la température, savoir les prêches qui se disent, savoir s'il n'y a pas des éléments qui seraient un petit peu dissidents ou qui auraient un discours dissonant plus radical, j'allais dire, pour qu'on puisse faire les SFR, faire un environnement et savoir s'il y a une dangerosité ou pas. Toujours dans le principe de faire une limite pour sécurité des citoyens et liberté d'expression. Entièrement d'accord. Je voudrais savoir comment vous mettez en œuvre vos enquêtes et quels sont les problèmes que votre hiérarchie pourrait vous poser si c'est sur des dossiers un petit peu politiques, financiers, ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez de temps en temps des enquêtes court-circuitées par votre hiérarchie ? Sur le niveau renseignement, les RG faisaient de la politique jusqu'en 1995. À partir de là, ils ont les désaisis du domaine politique, ce qui était un petit peu normal. Ça avantageait les gens en place au détriment de l'opposition à chaque fois. Donc ça, ça a été terminé. Après, les dossiers peuvent être court-circuités, c'est toujours les chiffres qu'on veut entendre. Je vais prendre un exemple pour la manif pour tous, par exemple. Les services de renseignement en tous les cas sur le 78 avaient annoncé un chiffre de manifestants qui allait se déplacer sur Paris. Ça a été corrigé par la hiérarchie qui estimait que ça faisait trop de monde à envoyer sur Paris pour le 78, qui est pourtant un département favorable à la mix pour tous en général. Et du coup, ils ont baissé les chiffres. Le lendemain, le Figaro titrait en gros « Erreur, les renseignements territoriaux s'est trompés sur les chiffres des manifs. On annonce beaucoup plus de manifestants. Qu'est-ce qui était là ? » Enfin, le gouvernement a minimisé les chiffres. Donc ça, ça a été… Ils minimisent les chiffres pour éviter que la plebe prenne conscience de tel ou tel type de mouvement ou de l'ampleur de tel ou tel type de mouvement ? Je pense que c'est plus pour… Alors, je ne pourrais pas parler à la place des politiques. Dans tous les cas, c'est dans l'idée qu'on a nous, ce qu'on se fait en tant que collègues sur le terrain, c'est qu'on voit ça, c'est que c'est pour plus faire de l'accompagnement de la politique du gouvernement pour transformer les chiffres dans ce qu'on veut plutôt que de dire la vérité aux gens. C'est pour ça aussi que les RG ont été malvenus. C'est-à-dire l'intégrité de leur profession, du moins de leur vocation, les poussait à dire la vérité ? À dire la vérité au-dessus et au bout d'un moment, ça déplaisait. Je vais donner un exemple concret pour qu'on parle sur comment on peut manipuler les statistiques et les chiffres. Ce n'est pas dans le renseignement, c'était au niveau d'une personne qui a été interpellée. Par exemple, elle a été interpellée par un commissariat. Ça s'est arrivé dans le nord de la France. Interpellés, ils ont marqué un bâton. Traité ensuite par un autre service du commissariat qui s'occupait plus spécialement, un autre bâton. Après, ils ont été récupérés par la police judiciaire qui a remarqué un même bâton. C'est-à-dire que dans les statistiques, la même personne a arrêté une fois à compter trois fois. Donc ça, c'est pour dire qu'on a fait bien notre travail, etc. Sur Paris, on a des collègues qui se plaignent, on leur dit qu'il y a trop de vols. Pas de problème, les dossiers des vols passent en dessous et on traite les autres, ce qu'il y a besoin. C'est la variable d'ajustement. C'est la variable d'ajustement. Donc le mois suivant, quand les chiffres sont bons, on les remet dans l'autre sens. J'allais donner... Enfin, j'ai d'autres exemples. Quel type de problème vos collègues, vous, vous rencontrez ? En général, est-ce que la police va bien ? La police va mal. Pourquoi ? La police va mal parce qu'il y a une perte de sens du métier. Il y a beaucoup de collègues qui sont rentrés pour caricaturer, pour défendre la belle orphelin. Ils sont venus là en disant pour qu'il y ait la liberté et la justice qui existent, l'intérêt général qui existe, il faut des limites. On est obligé d'avoir des limites pour le bien de tous et que chacun puisse s'exprimer et puisse vivre en collectivité. Malheureusement, dans les faits, ce n'est plus ça. C'est vraiment des vocations ? Il y a beaucoup de vocations. Il n'y a pas vraiment de planqués là-bas ? Récemment, ce n'est pas des planqués, je dirais. C'est qu'avec la crise et la difficulté de trouver un emploi, il y a des collègues plus récents qui ont passé plusieurs concours et qui ont pris le premier qu'ils avaient réussi. Après, à nous de travailler pour qu'ils aient la vocation et qu'ils puissent avancer. Ça a fait du mal aux fonctionnaires ? Aux fonctionnaires parce qu'ils ont perdu un peu leur libre-arbitre. Avant, on avait un libre-arbitre pour nos collègues qui mettent les contraventions, etc. Ils pouvaient adapter, soit dire à personne qu'il ne fallait pas faire ça, etc. Mais ils ne mettaient pas forcément la contravention ou ils la mettaient suivant ce qu'ils étaient. Il n'y a plus de rôle pédagogique. Il n'y a plus de rôle pédagogique. Il est de moins en moins là pour la simple raison que maintenant, tout est informatisé. Il n'y a plus le contact humain. On veut la pression qu'on veut couper la police qui a été amplifiée par M. Sarkozy avec une note qui a été sortie dans un journal à peau qu'on peut encore trouver sur Internet avec des objectifs chiffrés à l'époque en disant par exemple 83 outrages à agents. C'était ce qui était le plus drôle. C'est comment savoir à l'avance combien il y aura d'outrages à agents dans l'année. Donc impossible. Donc on se dit en rigolant à moins de les provoquer, qu'est-ce qu'on fait ? Donc ça, c'était le côté ridicule de la politique du chiffre à laquelle on arrivait. Ensuite, on a eu les contraventions qui ont été gérées par informatique. Maintenant, on peut faire des procès des contraventions qui sont directement envoyés à un centre de gestion sur Rennes. Et tout est à peu informatique. C'est-à-dire qu'on n'a plus le contact avec la personne. Ah oui, il y a un petit côté pédagogique. Même si on mettait la contravention, on pouvait expliquer il y a ça pour telle raison, telle raison. Maintenant, ça part, on ne voit même pas la personne. Et en plus, ça pose un problème puisque l'informatique dans la police nationale ou dans l'administration générale est des fois mal gérée. Ce qui fait qu'il y a des gens qui se plaignent d'avoir payé leur contravention. On leur dit pourquoi nous, on voit encore... On comprend bien que la police va mal par le fait qu'on supprime le contact humain entre quelqu'un qui a pratiquement donné sa vie pour l'intérêt général ou qui donne sa vie ou son travail pour l'intérêt général et le manque de contact. On peut le comprendre. Ça se manifeste comment tous les jours ? Vous avez quoi ? Vous avez des dépressions ? Vous avez des gens agressifs ? Vous avez quoi ? Alors, on a des dépressions, des burn-out de plus en plus. C'est quoi de plus en plus ? De plus en plus... Moi, je veux des chiffres. Des chiffres. Sur 30 ans, on a repris les chiffres qui étaient sur un site victime du devoir qui s'appelle et qui a été repris donc on peut retrouver sur un sociologue qui a refait aussi une étude sur ça. Pas le nom du sociologue ? Bon, on le cherchera. On le croustera, d'accord. Donc, du coup, l'enquête montre que depuis 1980, il y a eu à peu près 1450 collègues qui sont suicidés donc qui ont réussi à se suicider. On ne parle pas des tentatives de suicide qui sont encore plus nombreuses et en parallèle, on a mis le chiffre suivant qu'il y a eu à peu près 490 collègues qui sont morts du devoir. Morts à cause des délinquants et de leur mission. C'est-à-dire que la souffrance au travail a créé quasiment 3 fois plus de morts que les délinquants eux-mêmes. Qu'est-ce que ça fait quand vous apprenez qu'un collègue s'est suicidé avec son arme de service ? Déjà, ça fait toujours tout drôle. On se dit pourquoi on n'a pas pu l'éviter ? Comment c'est arrivé ? Et en général, c'est là où il y a une incompréhension, pareil, il y a un fossé qui se creuse même au sein de la police. En général, au nom de la hiérarchie, il y a toujours une enquête qui dit problème personnel. C'est pour ça. Ça n'a rien à dire que le travail. Et en fait, on ne va pas plus loin. C'est lourd de symbolique quand même de prendre son arme de service pour se mettre une bastose dans le crâne ? C'est lourd. Depuis peu, grâce au Conseil d'État, maintenant, c'est reconnu d'office comme quoi c'est le service qui est responsable. Mais ça va être une balaille de long la galène. Et surtout, c'est que... Effectivement, c'est souvent lié aux conditions personnelles, familiales, mais parce que l'emploi du temps a fait que les policiers... Par exemple, j'ai donné un ainsi de travail. Les policiers, en général, travaillent en cas de deux. C'est-à-dire qu'ils ont quatre jours travaillés, deux jours de repos, quatre jours travaillés. C'est-à-dire qu'ils ont un week-end sur six. C'est-à-dire qu'ils sont coupés... Pas de vie familiale. Pas de vie familiale, pas de vie associative possible pour aller faire du sport régulièrement dans une association... Est-ce qu'il y a des suicides dans les familles des policiers ? C'est-à-dire que, par exemple, les gamins à l'école ne voyant pas leurs parents sont en échec social ? Est-ce que les femmes attendant à la maison sont dépressives ? Est-ce que vous avez mené des études là-dessus ? Est-ce qu'il y a des chiffres, des statistiques sur les répercussions de votre travail sur le contexte familial ? Je n'en ai pas. Je n'en ai pas vu. Je n'ai pas cherché en tous les cas par rapport au sujet des conditions de travail. Par contre, on sait qu'en général, quand il y a de plus en plus de familles maintenant portent plainte en tant que partie civique quand il y a un collègue qui se suicide. Donc ça, de ce côté-là, ça monte à une implication et qu'il y a des choses qui bougent. Et que, par exemple, il y a eu une cas à Nice il y a un ou deux ans. Le commissariat, bien sûr, est classé. C'était fait cause personnelle, problème, rien à voir. Et finalement, l'enquête a été ouverte, etc. Et à l'heure actuelle, on est en train de se dire que finalement, c'était peut-être le travail quand même qui était derrière. Un autre cas, où ça, c'est un collègue qui a eu, par exemple, avec son cycle de travail, il avait garde alternée pour son fils. Il l'avait un mercredi et un samedi sur deux. Enfin, un week-end sur deux, pardon. Ce qui s'est passé, c'est qu'on lui a fait une promesse. Il y a un nouveau cycle de travail qui est très bien, que les collègues voudraient bien qu'il soit généralisé, qui est deux jours de travail, deux jours de repos, trois jours de travail. La semaine suivante, on inverse. Donc voilà. Donc le collègue, il disait c'est impeccable. On lui avait promis ça. On lui a dit il y a eu un cycle de travail. Il l'avait. Il était parfait. Il voyait son fils comme prévu dans le tour de garde. Il a demandé à aller dans un autre service. On lui dit, écoute, tu manges un peu ton pain noir, tu retournes dans l'ancien cycle de travail. Et d'ici quelques mois, entre mai. Mais c'était que de l'oral. Résultat des courses, il ne voyait plus son fils. À part un week-end sur six. Et encore, quand ça tombait, le week-end où il était de garde. Ce qui fait que son fils, il a dit, je ne veux plus te voir pour Noël. Et du coup, le collègue, qu'est-ce qu'il a fait ? Alors c'est malheureux. Il avait prévu d'aller faire, d'avoir une soirée le soir. Il a pris une bouteille. Il a bu. Il a bu un petit peu. Il a été du coup mis en cas d'administratif pour le sanctionner. On va dire, c'est un collègue alcoolique. Non. En fait, pourquoi l'administration ne fait pas l'effort du raisonnement derrière ? Alors vous êtes policier, vous êtes syndicaliste, vous cumulez. Mais vous êtes en train de nous réconcilier avec les deux. Les syndicats dans la police, qu'est-ce qu'ils font ? Ils gardent les mains dans les poches. Qu'est-ce qu'ils font ? Quelle est vraiment leur action pour aider leur corporation ? Alors les syndicats de police, on va faire un petit truc très rapide. La CGT Police, c'était le seul syndicat de police en 1948. Il n'y avait pas d'autre. Ça posait un problème au niveau du gouvernement parce que du coup, les CRS, les policiers, quand il y avait une manifestation, ils disaient bravo les manifestants en posant les matraques, ce qui n'allait pas du tout au pouvoir en place. Du coup, ils ont fait rentrer la CFTC. Puis au fur et à mesure du temps, l'administration a divisé les personnels en différents syndicats et en différentes catégories de personnel. Donc après, ils ont mis des syndicats par les adjoints techniques, les adjoints administratifs, les gardiens de l'appel, les officiers, les commissaires. Comme ça, tout le monde s'opposait pourquoi on arrivait là ? Parce que chez nous, les syndicats tiennent en fait un peu le rôle, j'allais dire, de DRH. C'est un peu curieux. C'est que tout ce qui est mutation et avancement, on doit passer par le syndicat. Pourquoi ? Dans les textes, il y a des commissions administratives paritaires, CAP. Et ces CAP sont donc, comme leur nom l'indique, moitié administration, moitié syndicat. Elles ont un rôle consultatif et à la base, les syndicats siégeaient pour vérifier que l'administration ne faisait pas n'importe quoi au niveau des avancements et mutations. Ça s'est transformé en maintenant les syndicats choisissent un peu qui ils veulent et en échange, ils fichent l'AP administration. Et ça s'est retourné, en fait, si on connaît quelqu'un dans un syndicat qui est bien placé, on aura notre avancement ou notre mutation plus rapidement. Et si on n'est pas dedans, on ne l'aura pas. Je parle des syndicats majoritaires qui siègent. Lesquels ? Donc nous avons, pour les gardiens de la paix, l'unité SGP, FO. Et de côté, en parallèle, l'alliance qui est la CFE-CGC. Pour les officiers, nous avons le SSSI qui est l'ancien SNOP, en étant ce syndicat des cadres de l'intérieur. Enfin, je n'ai plus le nouveau nom, on l'appelle toujours le SNOP. Et Synergie, de l'autre côté, qui est le pendant à la CFE-CGC. Et les syndicats des commissaires au-dessus, un syndicat des commissaires de la police nationale, un syndicat indépendant des commissaires de la police nationale. Donc ça, c'est les majoritaires. Et je vous coupe. On entend toujours dire que les syndicalistes sont corrompus, que les syndicats sont corrompus. Ce bruit de... On dit toujours il n'y a jamais de fumée sans feu. Vous avez entendu du côté des syndicats de police des magouilles, des choses comme ça ? Je vais donner un exemple. Après, je ne vais pas porter de jugement. On fera jugement soi-même. Nous avons eu, par exemple, pour les officiers, nous avons eu le secrétaire général du syndicat Synergie qui s'était présenté sur les listes pour devenir conseiller général, les listes UMP. Voilà. À la fin, il a été élu, donc très bien, mais il ne pouvait pas cumuler les deux mandats. Ce n'était pas possible. Donc, comme ce n'était pas possible d'être à la fois policier et à la fois élu régional, M. Sarkozy l'a passé sous-préfet immédiatement pour pouvoir consulter les deux. Un autre exemple, nous avons eu quelqu'un qui... Ça peut être légitime, non ? C'est-à-dire, ça reste un flic, un préfet, non ? Un préfet, c'est un préfet. C'est un autre corps. C'est un autre corps, d'accord. C'est la préfecture. Quelques commissaires arrivent dans le corps préfectural à la fin, mais les commissaires rêveraient d'être intégrés dans ce corps-là. C'est-à-dire que c'est le corps au-dessus pour... C'est pas la même paye aussi. C'est pas la même paye, mais on n'est plus policier, préfet, d'autres représentants de l'État dans les départements. Et un autre exemple, donc toujours sur... On va rester sur le corps préfectural. Au niveau... Donc là, c'était pour les ministères de l'Intérieur, au niveau des adjoints techniques et administratifs. Il y a le... C'est un représentant central de l'EFO, donc au niveau ministère de l'Intérieur. Quand M. Valls a pris ses fonctions en tant que ministre de l'Intérieur à l'époque, on a fait une réunion avec tous les syndicats, on était encore invités à l'époque. Et... Tout le monde se le vouvoie, M. le ministre, et ça arrive à ce fameux syndicaliste. Donc là, CGT a fait un petit communiqué qu'on peut retrouver sur Internet. Il a dit, écoute, je suis content, Manuel, que tu sois là. Donc c'est le seul qui l'a tutoyé. Et il a fait, écoute, parmi nous, il y a des gens qui mériteraient d'être préfets quand même, par rapport à leur investissement dans le syndicat. Donc, sur le moment, Manuel Valls se la recadrait en disant, écoutez, on se vous voit et il n'y a pas de tout ça. Ce qui était drôle, par contre, un an après, le même personne passait sous préfet et a été nommé par Manuel Valls. Le hasard ? Le hasard. On vous a dit que c'était pour service rendu. Et parce que vous semblez insinuer que la carte politique permettrait d'avoir de l'avancement, c'est ça ? Ben, si on caricature, en général, il y a deux côtés. Chez nous, il y a majoritaire, il y a FO, qui est plutôt dit de gauche, parce qu'ils ont mangé l'une de ça. Et de l'autre côté, il y a la CFE-CGC qui est plutôt droite. Quand il y a un gouvernement de droite, c'est plutôt la CFE-CGC qui avance et quand c'est plutôt de gauche, c'est FO qui avance. Les exemples qu'on a, mais après, ils arrivent tous aussi à se mettre d'accord pour le calme, pour qu'il n'y ait pas de vagues. Je vais donner un autre exemple, c'est que, par exemple, Delage, monsieur Delage, Jean-Claude Delage, le responsable national d'alliance pour les gardiens de la paix, est RULP, donc c'est responsable d'unité locale. Donc RULP, on n'occupe une fonction. Il n'occupe aucune fonction de terrain, il n'encadre personne, il est responsable syndical. Donc on a posé la question, on n'a pas eu de réponse. Ceci dit, c'est valable pour son homologue de force ouvrière SGPFO, qui a la même chose. Par contre, comme c'était la droite qui était au pouvoir à l'époque où il l'a eu, lui, en plus, il a la Légion d'honneur. On demande pour quelle raison il a la Légion d'honneur, quel fait d'arme il a fait, des collègues tous les jours qui risquent leur vie, qui vont sauver des gens dans les flammes, qui sont dans les attentats. Enfin, ils n'ont pas la Légion d'honneur. Au moins, ils ont une médaille du mérite quand c'est de temps en temps. Et lui, il a eu la Légion d'honneur. Donc on se pose des questions. Enfin, on n'affirme rien. C'est compliqué quand même d'être policier au XXIe siècle. La population a un petit peu de rancœur face à la police. La police souffre. La police est de moins en moins reconnue. C'est compliqué. Vous avez un gardien de la paix, ça gagne combien ? Un gardien de la paix, ça gagne en début de carrière 1 600 euros. Net ? Des avantages en nature ? Logement de fonction ? Non. Pas mal ? Une crèche ? Une mutuelle spéciale ? Non, on a des mutuelles police. Voilà. Qui en général, le ministère permet d'avoir des collègues qui sont détachés pour s'en occuper. Mais ce n'est pas un avantage qu'on a chacun, c'est juste un avantage au niveau de la mutuelle en général. Et après, au niveau des places pour le logement, il faut demander à la préfecture. Donc on passe par la préfecture, donc on est dans un circuit fonctionnaire général, pas spécialement. Mais avec quelque chose de façon particulier où les collègues en général refusent, c'est que les logements préfectures qui sont proposés sont dans les zones où ils ont raté quelqu'un le matin, j'allais dire. Compliqué. Donc c'est compliqué, donc général c'est refusé. Enfin, les gens disent je ne vais pas le prendre. Et dans l'enseignement territorial, ça commence à combien ? Pareil. En fait, c'est la fonction publique, c'est la grille de salaire fonction publique. Il n'y a pas de choses en plus. Si je veux acheter un policier, il faut que je lui propose plus de 1600 euros par mois, c'est ça ? C'est compliqué d'acheter un policier pour ceux qui sont vertueux. Après les autres, je ne pourrais pas dire. Il y a de la corruption dans la police maintenant ? La corruption, c'est tout le monde lit les journaux. Je ne vais pas dire le contraire. Par exemple, je vais reprendre l'affaire Ikea où il y a des fiches stick qui ont été données pour vérifier les clients. C'est combien pour avoir une fiche du stick ? Il faut payer combien ? Moi, je ne peux pas dire, je n'ai pas de prix. D'accord. Qu'est-ce que je peux vous poser que d'autres comme questions un petit peu, Totschi ? Vous avez assisté à des choses vraiment dramatiques dans votre profession où des collusions étaient importantes ? Je vais donner un exemple par rapport au renseignement. Comme ça, c'est tous les ans, par exemple, sur les Ibn, il y a le MEDEF qui fait son université d'été. Tous les ans, il y a la police qui assure la sécurité de l'université d'été du MEDEF. Tous les ans, enfin, en tous les cas, maintenant, je ne me mets plus dans la boucle du coup, parce que j'ai trop ouvert ma bouche. Tous les ans, le MEDEF... Vous avez trop fait votre travail, peut-être ? Peut-être. À un moment, en fait, jusqu'à deux ans, en tous les cas, maintenant, à priori, j'ai refait un traque dessus, on ne m'a pas infirmé le contraire. Le MEDEF demande de passer tous les intérimaires qu'ils vont avoir au fichier pour savoir à qui ils ont affaire et à qui ils vont embaucher. De façon illégale. C'est-à-dire que... Parce que pour passer des fonctionnaires... Des fonctionnaires, donc une demande officielle faite par l'organisateur qui demande à la préfecture ou à la police nationale, on n'a jamais su avec qui, mais enfin, ça arrive jusqu'à nous, demande de passer au fichier avec une listing tous les noms des gens qui travaillent pour le MEDEF sur l'événement. Alors que normalement, pour passer quelques fichiers, c'est encadré par la loi. C'est pour une enquête administrative, pour la durisation, papier, enfin, ce qu'on veut. Une enquête judiciaire, en cours, pareil. Ou alors, quand une personne se déplace dans un ministère où il y a une personnalité, mais c'est la personne qui vient dans un lieu sensible, j'allais dire. Parce que là, le MEDEF nous a... Enfin, notre hiérarchie nous a dit que c'est parce que comme des ministres se déplacent au MEDEF pour leur sécurité, il faut passer tout le monde au fichier. Alors que légalement, c'est que si les gens, les ministres reçoivent ou les personnalités reçoivent dans des locaux sécurisés qu'on le fait. Donc, on n'a pas eu de réponse pour le moment de savoir quel motif légal. On a demandé un ordre écrit qu'on n'a jamais eu. On nous a dit qu'on fait ça comme ça par oral, entre services, c'est normal. À l'ancienne. À l'ancienne. Et sur place, il y a une compagnie de CRS qui est présente. Nous qui faisons la protection des personnalités. Donc, quand elles sont là, c'est normal. C'est notre travail. Par contre, qu'on fasse le filtrage à l'entrée, c'est moins normal. Est-ce qu'il y a une privatisation de la police ? Alors, privatisation de la police, on pourrait dire oui parce qu'il y a des textes, des circulaires qui sont passés pour permettre d'acheter un policier pour un événement, j'allais dire, pour assurer la sécurité. Acheter un policier, le louer peut-être. Le louer, oui. Le mot était mal à propos. Enfin, le louer, d'ailleurs, non. C'est l'administration qui met à disposition. Combien le loue, le policier ? Le loue, on a découvert ça. Donc, il y a... C'est fait par... C'est un contrat qui est évalué à chaque fois. Mais on a un exemple du Tour de France qui est un événement privé. Et le Tour de France signifie un policier environ 11 euros et un gendarme environ 12 euros. Après, il y a le détail combien vaut un cône en plastique à mettre. Les motards, c'est plus cher, etc. Et le Parisien a fait un article détaillé sur ça. Mais qui paye le gardien de la paix ou qui paye le gendarme ? C'est une facture qui est mise ? C'est l'administration qui paye ? C'est directement le Tour de France qui paye ? Alors, c'est l'administration qui touche l'argent. Oui. Et les collègues sur le terrain n'en voient pas la couleur. Ils n'ont pas d'effraiement pour ça. Il y a des collègues plus anciens qui m'ont raconté qu'à l'époque quand ils assuraient des missions à tel titre, ils avaient un petit bonus de quelques noms d'offrands à l'époque. Mais depuis, il n'y a plus ça non plus. Alors, la question qu'on avait posée, c'est que pendant ce temps-là, est-ce que les citoyens ont eu une réduction sur leurs impôts vu que la police n'est plus utilisée à la protection de tous mais pour un événement privé ? Pareil, on n'a pas eu de réponse. On va changer de sujet. On va aborder la loi de renseignement. Qu'est-ce que vous en pensez ? La loi de renseignement, c'est encore, j'allais dire, un peu de la communication d'un côté parce qu'il y a des éléments, par exemple, je peux expliquer que le renseignement territorial, il y a déjà des services qui ne sont pas utilisés à leur plein potentiel. Lesquels ? Le renseignement territorial. Nous, à l'heure actuelle, ce qu'on constate, c'est que les gens qui sont mal intentionnés, j'allais dire, on va dire des pseudo-terroristes ou des gens qui voudraient commettre un attentat, maintenant, ils ne le font plus par Internet, ils n'ont plus des téléphones qu'ils gardent en ligne fixe, maintenant, ils vont se mettre au fond des cabs, ils payent en liquide. C'est-à-dire que pour savoir cette information-là, ce n'est pas des gadgets technologiques qui vont permettre de savoir où ils sont, ça va être forcément... Sur l'affaire Koulibaly, quand même, ils sont passés par Internet pour communiquer, non ? Oui, il y en a, mais ce n'est pas la majorité. Ce qu'on va attraper, c'est déjà dire les mauvais, les pas organisés. Et le deuxième volet, par contre, c'est le côté des libertés. C'est qu'on veut nous faire vendre une loi pour lutter contre le terrorisme et après, il y a toutes les autres choses qui sont derrière. Vous, votre avis, c'est le renseignement de terrain, c'est la clé de compréhension du terrorisme. C'est-à-dire, on peut prendre correctement la température grâce au renseignement de terrain sans se barder d'un organe législatif qui encadre vraiment l'aspect numérique. La première étape, c'est de se dire qu'on ne sait pas ce que ça pourrait donner parce qu'on ne le fait pas. On n'utilise pas le service à son plat potentiel. Donc, si on ne le sait pas, on ne peut pas... Pourquoi commencer par faire une loi en disant que ça ne fonctionne pas ou alors on sait qu'on a fait en sorte que ça ne fonctionne pas pour pouvoir faire la loi ? Est-ce que vous avez une petite idée de combien ça va nous coûter cette fameuse loi ? Il y a des estimations que j'ai pu en tête. Très chères. On peut trouver de l'argent pour faire les choses qu'on veut. Il y a un business là-dedans ? Est-ce qu'il y a des prestataires extérieurs qui se sont mis, par exemple, sur les boîtes noires chez les opérateurs ou des choses comme ça ? Vous ne savez pas ? Pas la moindre idée. Je sais juste que pour les écoutes téléphoniques où il y avait des relevés, il y a des opérateurs de demandes... Qui n'ont jamais été payés d'ailleurs, je crois bien. Il y a une boîte qui était en difficulté parce que l'État ne payait pas. Donc pour vous, la loi de programmation... La loi Cazeneuve est contre-productive. Si elle devait intervenir, déjà, elle devient trop tôt parce qu'on n'a pas tout utilisé. Deuxièmement, comme tu as fait de l'absurde, il y avait la loi de programmation militaire qui permet déjà de faire les choses dessus qui est passée aussi de façon anonyme et personne n'en a parlé à l'époque quasiment. Et là, on veut attendre ça sur tous les services civils. Donc ça veut dire des gens normalement qui peuvent parler à différence des militaires qui doivent se taire. Donc ensuite, c'est aussi le problème de cette loi, c'est que tout est flou. C'est flou ? Il y a dedans, il y a marqué... Alors, je n'ai plus les termes exacts, mais il y a des attroupements violents. Il y aura les intérêts économiques de la France. Il y a plein de choses qui n'ont rien à voir avec le terrorisme et qui ne sont pas définies. Non, une loi, c'est carré. On dit, voilà, il y a tel élément, ça peut arriver devant un juge et on dit, ça fait ça. Je veux dire, quand quelqu'un vole, il sait qu'il va avoir tant de temps, les peines sont de temps et ça donne conclusion, il a fait ça et c'est ce qui risque. Là, on ne sait pas ce qu'on risque parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire ou pas faire, déjà à la base. Ce qui fait que tout flux juridique entraîne un arbitraire. Je vais faire une petite chronologie en amont. C'est que M. Valls, quand il était ministre de l'Intérieur, a changé le code de déontologie chez nous. Le code de déontologie en faisant... Donc la droite avait prévu de le refaire à l'époque, donc c'était M. Guéant, mais c'était un toilettage. On changeait 2-3 mots, ce n'était pas terrible, mais c'était tout à l'attache pour fêter les 30 ans. Là, ils ont tout refait et du coup, à l'intérieur, ils ont pris des dispositions du code de la fonction publique de Vichy, où le fonctionnaire, même dans sa vie privée... Le code de fonctionnement de Vichy ? De la fonction publique de Vichy. Où le fonctionnaire, à l'époque, devait, même dans sa vie privée, faire attention à l'honneur de l'institution et à rien faire pour aller contre les institutions. Moi, je travaille de telle heure à telle heure dans ma vie privée tant que je ne trahis pas un secret professionnel, un secret professionnel sur des affaires, sur des noms de personnes que je pourrais avoir des informations. Enfin, je suis dans ma vie privée, je peux avoir les opinions et ce que je veux. Donc, maintenant, grâce à ce code de d'autologie, enfin, grâce, c'est ironique, un fonctionnaire doit faire preuve de loyauté, de discernement et tout ça, même dans sa vie privée. C'est-à-dire qu'en caricaturant, on a fait un petit tract en disant que lundi matin, on tourne la machine à café, ça va être sympa, je ne vais pas me raconter mon week-end de peur qu'on me dise qu'est-ce que tu as fait ? Ah, mais ça, tu n'avais pas le droit de le faire. On doit vérifier son entourage et son entourage et son entourage avec qui on parle, etc. Donc, on arrive à... Faire des enquêtes de proximité directement chez vous, quoi. Chez nous et en disant surtout le but, c'est de pouvoir nous sanctionner, faire peur. Parce que le discernement, ce qu'on nous a expliqué, on a une petite formation de sensibilisation au code de d'autologie et moi, j'ai posé la question en disant, mais en fait, déjà, un code d'autologie, vu que c'est limite les libertés, ça aurait dû être pris par une loi. Tout ce qui limite les libertés, c'est la loi, pas un décret. On m'a dit, on n'est pas là pour juger la légalité des décisions du ministère de l'Intérieur. Je suis tâtillon parce que comment faire respecter les libertés pour les autres quand chez nous, on ne les a pas respectées. Deuxième chose, après, comment être au service de la population, c'est aussi ça qu'on a mis en avant, c'est qu'il y a deux conceptions pour la police nationale. Et je crois que c'est là tout le débat de à quoi sert la police nationale. Il y en a un, c'est la police nationale créée par Vichy, qui dit, au service du gouvernement, du patronat, etc., pour contrôle social de la population. Vous pensez vraiment que cette loi, c'est pour le contrôle social de la population ? Je ne sais pas si c'est pour ça, mais ça peut le permettre. Ça peut le permettre ? Et... C'est-à-dire que tout le monde est écouté ? Dans la loi, de toute façon, il y a... Qui peut décider dans la loi d'écouter qui ? C'est le Premier ministre après avis d'une commission consultative. Donc consultative, c'est-à-dire que même s'ils disent non, ils pourra quand même le faire. Et après, il y a marqué sauf urgence. Urgence à l'appréciation. Il n'y a pas d'appréciation. C'est l'appréciation du Premier ministre. Donc il pourrait dire c'est tout le temps de l'urgence. Je mets sur les coudes qui je veux, comme je veux. Et ça peut être servi. Donc une fois qu'il n'y a plus de contrôle... Ça devient une dictature de basse intensité. On pourrait le dire ça. On peut y arriver. En tous les cas, on se ramène vers des gens qui devraient relire Anna Arendt ou des choses comme ça sur les origines du télétarisme. Parce que c'est... On peut nous dire qu'on ne le fera pas. On ne s'en servira pas. Mais quand il y a possibilité d'abus, un jour, il sera fait. Tout à fait. Pas forcément par les personnes en place, mais une autre personne qui viendra derrière pourra s'en servir. Vos collègues en parlent un petit peu entre eux ou il n'y a pas du tout d'échange, de critique sur cette loi ? Est-ce que vous, qui êtes entre guillemets la femme de ménage de la politique étrangère française, c'est-à-dire qu'on a une politique étrangère qui est très agressive ou qui est perçue comme agressive à l'étranger, qui nous amène des répercussions ? Vous êtes amenés à gérer ça. Entre vous, vous voyez bien que les signaux faibles de la politique étrangère française sont au rouge. Vous allez être confrontés directement à ces menaces en première ligne. Vous êtes le pompier, le pompier, mais en bleu. Vos collègues, ils perçoivent ça comment ? Pour le renseignement territorial, nous, on doit faire de l'environnement d'abord et si jamais on voit qu'il y a quelque chose, on passe ça à des GSI. Donc déjà, nous, on n'aura pas la fin mot de l'histoire. On doit s'occuper que ce qui est institutionnel normalement et faire les repérages. Vous avez quelle formation pour faire ça ? La formation, c'est qu'on doit passer le concours de gardien de la paix ou officier sur mon long grade ou commissaire où on arrive et après, on est pris sur entretien. Vous avez quel background avant de rentrer comme gardien de la paix ? Moi, j'ai travaillé dans le privé avant. J'ai fait plein de petits boulots. Au niveau des études, vous avez quoi ? Au niveau des études, j'ai un doc de droit et une licence de sciences politiques. Mais ce n'est pas le cas de tous mes collègues qui ont assez variable. Il y a des gens qui ont des bacs plus simples, d'autres qui ont que le bac, d'autres à l'époque qui n'avaient pas le bac mais qui avaient une culture générale développée qui avaient appris par eux-mêmes. Il y a tous les profils du moment où il faut savoir être intéressé partout, curieux, avoir le contact des gens et savoir écrire. C'est les bases du métier d'enseignement, j'allais dire. C'est vraiment les bases. Pour revenir à cette loi, le fait que vos collègues, pour revenir à cette question, personne n'en parle dans vos services ? On n'en parle pas, mais on n'en parle pas beaucoup parce qu'on a déjà l'habitude et encore plus avec le nouveau code de déontologie, maintenant on peut se faire sanctionner pour tout et n'importe quoi. Vous avez vraiment été mis au pas ? Au pas, oui. Je vais donner un exemple d'un collègue qui avait mis sur sa page Facebook une page Facebook que je précise qu'il avait verrouillée pour que ses connaissances y aient accès. Il avait traité le président de Flamby, le président Hollande. Un de ses contacts a repris la page Facebook et a refait le commentaire. Et donc lui, il a été enquête administrative pour dire que, écoutez, vous manquez de loyauté envers les institutions, vous remettez en cause la fonction présidentielle. Il n'a pas rendu public, pas dans le cadre de ses fonctions. Il n'a pas marqué qu'il est policier sur sa page Facebook, mais l'administration avait retenu que ses collègues, il y a des gens qui savent qu'il est policier. La police surveille la police. Il y a quelqu'un qui peut surveiller. On a le service interne d'enquête, nous, on a l'IGPN. Et les boeufs 40, c'est ça ? C'est ça. Qui sont à Lasson, toujours ? Je ne sais plus où ils sont. J'ai oublié. J'ai su aller les voir l'autre jour, mais justement pour un problème de violation de la vie privée d'un collègue. C'est vrai ? On a été auditionné aussi, pareil, parce que... Par des techniques d'interception de type... Alors là, je n'ai même pas... L'enquête, c'est qu'il y a eu un problème de couple. Sa femme a passé le mot de passe de son ordinateur, etc. Toujours est-il que ce qui a été présenté, elle a envoyé des mails qu'il lui avait envoyés à l'échange pris avec d'autres personnes. Elle les a donné l'IGPN. Il a été auditionné sur ces mails qu'elle avait obtenus de façon frauduleuse. D'accord. Sur son comportement dans sa vie privée qui ne met rien en cause de la police. Sur la loi de renseignement, qu'est-ce que vous pouvez nous cibler comme point qui pourrait être douloureux ? Par exemple, là, j'ai vu récemment que l'Allemagne avait voté parce que l'Allemagne est en train de passer sensiblement la même chose comme le Québec, le Canada. En Allemagne, ils gardent les informations, les métadonnées deux semaines. Sur notre loi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une limite de temps. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, il n'y a pas de limite de temps pour le moment. Enfin, je ne l'ai pas eu aussi, non. Et la limite de temps, de toute façon, je vais prendre l'exemple du fichet stick qui doit être mis à jour régulièrement parce qu'il n'y a pas de personnel pour le faire. Oui, mais là, ça va être fait par un algorithme. C'est-à-dire qu'on va remplacer la personne qui fait la mise à jour, on va la remplacer par un petit robot. Est-ce que vous pensez que maintenant, la police est en train de faire sa mutation et ce sont les robots qui vont avoir le rôle de policier ? C'est-à-dire que vous nous avez décrit en début d'interview qu'il n'y avait plus de contact humain. Est-ce que c'est, à votre avis, les prémices de cette scission de contact entre la police et la population ? C'est la suite. C'est la suite. Parce qu'on a déjà eu les contraventions, on a eu la pré-plainte en ligne et on continue de dématérialiser tout contact avec la police et tout ce qu'on pourrait apporter à la population et un lien qu'il ne va plus y avoir. Est-ce que tout sera fait par l'informatique ? Mais encore, s'il n'y a plus de contact avec la population, on a beau avoir tous les objets et les gadgets technologiques, on les met où ? Hormis le fait qu'ils vont pouvoir intercepter tous les mails qu'ils veulent avec des mots-clés. Là, s'il n'y aura pas personne, ça ciblera dans le tas. Je trouve que ça a un aspect quand même positif. Pour une fois, le gouvernement va écouter les Français. Et écouter sur quoi ? Écouter leur opinion. Par rapport à quoi ? Par rapport à cette fois sur le renseignement ? Non, c'était une boutade. Ah, pour écouter ce qu'ils pensent ? Oui, tout à fait. Ah oui, d'accord, oui. On va arriver à la NSA, la française. Comme ça, ils sauront ce qu'ils pensent et puis, je vais prendre le truc, si jamais les programmes politiques ne vont pas, il faudra changer le peuple, pas changer le programme. C'est quand même lourd de conséquences que vous dites. C'est une NSA à la française avec les abus que la NSA a pu effectuer depuis ces années. Est-ce que vous pensez que la France sera mieux lotie, peut-être, grâce à ses fonctionnaires un petit peu ? Ce qu'on a dit tout à l'heure, s'il y a possibilité d'abus, il y en aura forcément. Il y en a malheureusement déjà pour le moment qu'on peut encore sanctionner. Là, il n'y a pas de contrôle, en fait. S'entend qu'il n'y a pas de contrôle et de limite, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas aller dans le mur nous aussi. Tout simplement. Par exemple, on nous a dit que le contrôle du juge est trop compliqué. Trop compliqué, pourquoi ? C'est ce que je nous ai dit. Ça ne marche pas. Les juges n'ont pas les moyens de travailler correctement. Les affaires s'empilent, donnant des moyens à la justice de pouvoir contrôler le travail de la police. Est-ce que vous connaissez le budget de la justice en France ? Non. C'est moins que l'écologie. Voilà. Je dis juste qu'on est très mauvais au niveau de l'Europe, au niveau des procédures, au niveau des entretiens des tribunaux, etc. Mais alors là, je ne savais pas. Une justice performante nécessite un budget performant. Si on baisse les critères du moins d'acquisition de budget pour la justice, c'est qu'il y a peut-être une raison. Bon, ça c'est une appréciation purement personnelle. Je vais vous poser deux, trois dernières questions. Vos préconisations, est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour améliorer les choses ? Déjà, diffuser l'information de ce qui va se passer. Parce que quand le gouvernement pose une question ou quelques personnes posent une question, si la question est mal posée, les gens vont donner la réponse attendue. C'est-à-dire qu'on nous dit c'est une loi contre le terrorisme, on nous pose la question est-ce que vous voulez faire une loi pour lutter contre le terrorisme ? La réponse est automatiquement oui. Enfin, à moins d'être un dangereux terroriste, mais sinon c'est oui. Maintenant, si on nous dit toute cette loi va permettre aussi de vérifier votre vie privée, on va pouvoir filtrer vos mails sans que vous le sachiez, on va pouvoir mettre sous écoute, ce sera que dans les mains du Premier ministre et ça ne va pas lutter que contre le terrorisme. Quelle sera réponse de la population ? Je ne suis pas sûr que ce soit la même. Donc déjà, diffuser le vrai contenu de cette loi. Ça ne peut plus utiliser la novlangue. Voilà. Utilisons les vrais mots. Comme disait quelqu'un, ça ne sert à rien de faire des jeux de mots parce que les mots n'ont plus de sens. Oui, les mots ont un sens et en enlever rajoutent de la misère au monde. Une dernière question, une avant-dernière question. Peut-être une dernière question. Si vous aviez à laisser un conseil aux jeunes générations, vous conseillez les jeunes générations de devenir policiers ? J'allais dire, dans l'état actuel des choses, s'ils ont un esprit combattant et qu'ils sont prêts à le garder. C'est-à-dire prêts à subir la pression de leur hiérarchie ? À subir la pression et avancer. Moi, j'ai un copain qui était rentré dans la police à un moment, un copain d'enfance, il m'a dit « ne rentre pas ». Bon, je suis rentré. Et en fait, il m'avait prévenu que ce n'était pas l'image idéalisée que j'en avais, qu'il y aurait une hiérarchie avec une chape de plomb et qu'on devrait faire comme on nous dit et qu'on ne pourrait pas faire notre travail pour l'intérêt public et général. Maintenant, si on a une volonté de faire, les textes de loi continuent de protéger. Ils n'ont pas encore changé les textes de loi qui nous permettent de faire notre travail correctement. Il suffit d'avoir la volonté. Ce qui ne travaille que sur des coutumes, on a toujours fait comme ça. Par exemple, je vais reprendre un exemple très bien et c'est pour ça que je parle ce soir tranquillement, en plus d'être syndicaliste, c'est que beaucoup de collègues oublient qu'on a le droit de réserve, mais le droit de réserve n'a jamais été caractérisé. Le droit ou le devoir ? Le devoir de réserve, pardon, excuse-moi. Le devoir de réserve qui n'a jamais été qualifié juridiquement. C'est une invention. On comprend bien le secret professionnel, pas donner des informations, mais par contre, le devoir de réserve, à part critiquer les institutions quand quelque chose ne va pas, je ne vois pas à ce que ça pourrait correspondre. Par contre, dans la loi de 1983 sur la fonction publique, chaque fonctionnaire a un devoir d'information du public. Et ça, c'est dans la loi, ce n'est pas dans un décret. C'est un devoir d'informer le public comment ça va. Parce que le service public appartient à la population. Et ça, il n'a pas encore changé. Et quand les collègues prendront ça en compte, je veux dire, ça avancera déjà beaucoup mieux. Si nous, on traite un petit peu les questions un petit peu économiques, géopolitiques, géostratégiques, on voit la situation un petit peu devenir exécrable partout dans le monde, économiquement parlant. J'ai une question un peu personnelle à vous poser. Si la situation se dégrade, que la température de la population augmente fortement, si la fièvre commence à parcourir la population, est-ce que vous pensez que la police prendra le côté des manifestants ? J'aimerais bien qu'ils soient au service de l'intérêt général. À l'heure actuelle, je ne sais pas. Dernière question, si vous aviez à laisser un conseil aux jeunes générations ? Allez voir vos policiers, discutez avec eux pendant que vous pouvez encore. Et vous verrez que ce n'est pas les mêmes personnes que ce qu'on peut voir à la télé, parce qu'on montre toujours les mauvais exemples. Ceux qui nous cassent les pieds, c'est forcément j'ai pas de chance d'arriver à des gens, même à des collègues qui sont faits contrôler par d'autres personnes. La bêtise est malheureusement ce qu'il y a de plus répandu. Donc, à défaut que le gouvernement, nos collègues aient le courage, parce qu'ils sont tenus par les règlements, comme ils ne peuvent pas aller vers vous, venez vers eux. Un peu comme ça s'est passé quand il y a eu les manifestations de soutien à Charlie Hebdo, où tout le monde est venu vers la police. Ça, c'était bien, parce que les policiers ont repris confiance et ils n'ont pas oublié ce jour-là, en tous les cas, qu'ils étaient au service de qui. Est-ce que vous ne pensez pas que la loi de renseignement s'est légalisé déjà des pratiques existantes ? Ça va légaliser une partie des pratiques existantes qui étaient, effectivement, pour moi, déjà des écoutes administratives ciblées sur une personne, sur telle personne, avec un motif, et on pouvait contrôler encore. La différence qu'il va y avoir, là, ça ne va pas être un contrat individuel, c'est un contrôle de masse qui va être légalisé, qui n'est pas du tout le cas à l'heure actuelle. Un contrôle de masse, c'est-à-dire qu'on va pouvoir intercepter tout avec, comme on a expliqué tout à l'heure, des mots-clés, etc., qui vont être envoyés sur une personne qu'on connaît ni deux adans ni deux adans ni deux adans au début, et on va commencer à se renseigner sur elle parce qu'elle a fait telle recherche ou elle a dit tel mot au téléphone. C'est-à-dire que vous allez avoir un filtrage de masse avec le filtrage des comportements ? C'est-à-dire que... Les habitudes ? Parce que quand il y aura un mot sur Internet, ils pourront le filtrer en disant je ne sais pas, tiens, bombe, ils vont regarder la personne pourquoi elle a dit bombe. Et une personne, par exemple, bombe, je passe à ça, parce que dans le milieu du cheval, c'est un casque. La personne n'aura rien à voir. Je veux dire, il n'y a pas une conversation privée dans le milieu du cheval, mais par exemple, comme il y aura eu le mot bombe, elle va être mise dans un fichier. Et par exemple, dans le langage vidéo, on dit shooter pour faire prise de vue. Imaginez-vous, si on devait interviewer un ministre, on pourrait dire au téléphone entre nous, on va shooter un ministre ? Ben voilà, donc comme ça va être informatisé, ça va être... Il y aura des faux positifs ? Ben, on ne sait pas ce qu'il y aura, il y aura plein de choses, il y aura tout et n'importe quoi, et c'est surtout un contrôle de masse qui n'est pas individuel et c'est ça ce qui change. C'est vraiment la grosse différence, un contrôle généralisé plutôt qu'un contrôle ciblé. Autant ciblé, on peut encore revoir des recours auprès de l'acnil, etc. Autant un contrôle de masse, comment on pourrait savoir avoir un recours quelconque parce que même les organismes de contrôle ne seront pas consultés ? Avant de terminer cette interview, je vais vous laisser le micro, je vais laisser le micro à 10 semblances. ce nouveau média qui vient de se créer sur Internet. On vous laisse deux questions à poser à M. Alexandre Langlois, syndicaliste, travaillant en renseignement territorial. C'est à vous. Merci. Alors, nous, on a un média pour les 15-25 ans, la génération Z, et on s'aperçoit que toute la génération Z, donc des 15-25 ans, ne sont absolument pas au courant de ce que c'est et de ce que ça représente réellement la loi de renseignement. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire clairement en quoi ça consiste ? Alors, clairement, dans l'état actuel des choses, en caricaturant au maximum, le Premier ministre peut mettre sur les coudes qui il veut, filmer qui il veut et prendre des renseignements et infiltrer les mails de qui il veut. Et en quoi c'est dangereux d'avoir tous ces fichiers-là ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Si ça tombe dans les mains de quelqu'un de dangereux, qu'est-ce qu'il peut arriver ? Rien que déjà sur les opinions politiques. J'allais dire, par exemple, un gouvernement, un Premier ministre qui peut regarder ce que pensent ses adversaires et savoir comment ils s'organisent, rien que politiquement, il a un avantage énorme sur les autres. Après, il peut aussi filtrer sur le niveau du monde économique en disant, tiens, telle société fait ci, fait ça. Ça donne un avantage pour ses amis, pour les donner. Je veux dire, tant qu'il n'y a pas de contrôle, de contre-pouvoir pour contrôler la volonté finalement d'une personne, parce qu'il n'y a pas que sur des dérives, même si la personne en place ne le fait pas, il y aura quelqu'un d'autre après lui qui pourra le mettre en place. Et est-ce que les informations que va collecter l'État vont être vendues ou est-ce qu'elles pourront peut-être être... Est-ce qu'ils vont la jouer comme ça ou pas ? Alors ça, on ne sait pas. Par contre, on a déjà un précédent pour le fichier des cartes grises. Ils ont déjà vendu ça à des sociétés privées en prétextant que ça allait plus vite dans les préfectures étaient surchargées. À l'époque, on avait fait un petit article, personne ne nous a l'accus sauf le Figaro, ce qui était amusant. Mais du coup, des sociétés privées, c'est-à-dire que ça fait deux choses l'une. Un, c'est-à-dire que les gens qui ont accès à un service public normal en préfecture pour leur carte grise, ils doivent attendre plus longtemps que des gens qui vont payer pour avoir accès dans une société privée. À deux vitesses. À deux vitesses, en fonction de l'argent qu'on a. Voilà, on n'a plus tous égaux devant le service public. Deuxième chose, c'est que les fichiers vendus aux boîtes privées, une fois qu'elles l'ont, elles l'ont. Avec les adresses, les noms des gens, elles peuvent leur vendre, ce qu'ils pourront faire par la suite. Alexandre Langlois, je vous remercie. Un plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501